qu'on a vu à Brésilien. Mais ça, c'est un des éléments, alors pour le coup, c'est un des éléments du mouvement anti-système global d'extrême droite. On le voit partout, on le voit chez Poutine, on le voit dans une certaine mesure en Israël, on le voit certainement, on le voit pratiquement partout, chez Trump, bien sûr. Et l'idée de la libération des instincts, c'est-à-dire l'idée que au départ, les mouvements d'extrême droite sont des mouvements qui sont censés défendre l'ordre, mais c'est au nom de l'ordre que sont libérés les comportements sociopathes. C'est-à-dire qu'on a l'idée que la transgression devient l'ordre. Ça, c'est très étrange, c'est quelque chose qui s'est vraiment structuré au milieu des années 2010, et c'est très mystérieux. L'idée que cette idée qui court un peu partout, que ce qu'on appelle le ça en psychanalyse, est devenue de droite, ou même d'extrême droite, c'est-à-dire que... Alors que le surmoi est devenu de gauche. C'est ce truc. Donc la transgression est devenue d'extrême droite. Et c'est...